Le 11 août 2014, Robin Williams était retrouvé mort à son domicile de Paradise Cay, en Californie. Neuf ans après ce drame, son fils aîné, Zach, 40 ans, lui a rendu hommage sur Instagram, ce vendredi. Sur une photo d'archive, la vedette du film Madame Dottfire, 1993, apparaît sur un cours de tennis, une raquette à la main. Semblant célébrer un point, il porte un t-shirt à imprimer, un pantacourt cargo et une paire de baskets montantes. En légende de ce cliché, le fils en deuil a écrit, Papa, à l'occasion du 9e anniversaire de ton décès, je me souviens de tes excellents choix en matière de mode. Si le quarantenaire a reconnu que ses jours sont toujours difficiles, il a assuré. J'ai mis me souvenir de toi parce que tu es vraiment, vraiment toi. Je t'aime beaucoup. Dans les commentaires, beaucoup d'internautes ont également rendu hommage à cette légende du cinéma américain, ton père est universellement aimé et il nous manque. Robin Williams a rendu le monde plus lumineux, parti mais jamais oublié ou encore il a apporté tant de joie et d'amour au monde. Supérieure à supérieure à photos, la carrière de Robin Williams en vingt photos s'un sourire espiègle et affectueux quelques jours auparavant, le 22 juillet dernier, les enfants du comédien ont eu une pensée pour leur père qui aurait dû fêter son 72e anniversaire. Pour l'occasion, Zach avait posté sur Instagram un long message dans lequel il se souvenait du sourire espiègle et affectueux de son père qui lui mentant. De son côté, la fille cadette du comédien, Zelda Williams, affirmait sur Twitter que son popo aurait soutenu la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Pour rappel, Robin Williams s'était suicidé à l'âge de 63 ans, le 11 août 2014. A l'époque des faits, son agent avait déclaré à People que l'acteur luttait contre une grave dépression. L'autopsie avait également révélé que le comédien oscarisé souffrait de la démence à corps de Lévy, une maladie qui partage les caractéristiques d'Alzheimer et de Parkinson. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Bord de Jacques Ovid. Choukouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou